C'est le début de la période des questions. J'aimerais reconnaître la chef de l'opposition officielle de Sa Majesté royale. Merci, M. le Président. Les députés du gouvernement ont applaudi l'utilisation du Premier ministre pour son cellulaire personnel pour mener les travaux de la Chambre. Cela va à l'encontre des lois qui demandent que les appareils gouvernementaux, une plateforme gouvernementale soit utilisée pour les communications. Le gouvernement devrait le savoir puisque cette exigence a été mise en place après que son propre personnel ait été pris la main dans le sac à utiliser leurs propres appareils personnels. Ma question c'est, est-ce que le Premier ministre a utilisé son téléphone personnel pour communiquer en secret afin de mener les travaux du gouvernement? Le Premier ministre, merci pour la question. Vous pouvez voir les priorités des néo-démocrates. On s'inquiète de Mme Jones. Nous, notre priorité, c'est de s'assurer que nous diminuions les impôts, diminuer le prix de l'essence, éliminer les autocollants de plaques d'immatriculation, bâtir des hôpitaux partout dans la province, bâtir l'autoroute 413 et de s'assurer que nous bâtissons une ligne de métro. Nous allons doubler les lignes de métro, le réseau de métro ici dans la province, dans la ville de Toronto plutôt. Voilà nos priorités complémentaires. Le Premier ministre et le gouvernement n'aiment peut-être pas cette situation, mais la vérificatrice générale a été claire. Tout appareil qui a été utilisé pour mener des travaux du gouvernement peut être saisi selon une demande d'accès à l'information, même si c'est un appareil personnel. Le Premier ministre fait appel afin de ne pas partager ses dossiers. Est-ce qu'il va retirer son appel contre cette demande d'accès à l'information? Le leader parlementaire du gouvernement. Je serais prudent si j'étais néo-démocrate lorsqu'on en vient à parler de cacher les choses et les personnes. Nous avons annoncé aujourd'hui que le ministre des Finances produirait le prochain annoncé économique d'automne bientôt. Nous avons annoncé la date aujourd'hui et comme le Premier ministre l'a annoncé, il ne cessera pas de travailler pour ces commettants. Pour Mme Jones qui a peut-être besoin d'un médecin de famille ou que l'on remplisse un nid de poules près de chez elle, il n'arrêtera pas de faire ce travail. C'est vraiment la base du Premier ministre et de la nation Ford. C'est la raison pour laquelle son frère est devenu maire. Et vous savez pourquoi la nation Ford est devenue si importante pour les gens de la province de l'Ontario? C'est parce que ce sont eux qui sont accessibles, qui répondent aux appels de la population. Et c'est la raison pour laquelle le soutien aux néo-démocrates diminue d'élections en élections. Complémentaire final, Monsieur le Président, s'il n'y a rien à cacher, pourquoi est-ce que le gouvernement travaille si fort afin de ne pas donner ses renseignements à la population? Ce que l'on sait, c'est qu'une enquête de Global News a découvert que le Premier ministre n'a pas utilisé son téléphone une seule fois au cours d'une première semaine en novembre. C'est exactement la semaine où la décision de tailler la ceinture de verdure a été prise. Est-ce que le Premier ministre a refusé d'utiliser son téléphone gouvernemental afin de contourner les lois et de pouvoir mener son plan à bien? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, lorsque le Premier ministre a été élu, il a donné son numéro de téléphone personnel, c'est dans le Journal des débats, et il a donné son numéro personnel afin que les gens puissent l'appeler. C'est peut-être la raison pour laquelle la population a confiance en ce Premier ministre pour qu'il fasse les choses. La chef de l'opposition fait tout ce qui est en son pouvoir afin de distraire le fait qu'elle fait face à une révolte de son groupe parlementaire. Pourquoi? Parce qu'elle a échoué dans son premier test de leadership. Elle avait l'occasion de tenir tête à l'extrémiste antisémite plutôt de son parti et elle n'a rien fait. Elle a demandé à sa députée de retirer sa publication et de s'excuser. La députée a dit non et la chef s'est rassis et n'a rien dit. Elle a échoué à son premier test de leadership. La chef de l'opposition. Prochaine question. On verra, M. le Président, ce gouvernement est sous enquête criminelle par la GRC. Parce que le gouvernement essaie d'enrichir ses amis et initiés de 8 milliards de dollars dans cette manigance de la ceinture de verdure. On veut savoir ce que savait le premier ministre. Quand est-ce qu'il a reçu les renseignements? Et ma question, c'est qu'est-ce que vous cachez sur votre téléphone personnel concernant cette manigance de la ceinture de verdure? Le leader parlementaire du gouvernement. La chef a eu la possibilité de tenir un débat ici, en cette chambre, et elle a saisi cette occasion pour parler d'un dossier d'appel. Le premier ministre est très généreux de son temps. Il vous donnera peut-être des conseils sur la façon dont vous pouvez mieux diriger votre parti. Ici, on parle de sujets qui sont importants pour la population de la province. Nous avons l'énonce économique d'automne qui établira la voie pour le budget de l'an prochain. Nous ouvrons des consultations prébudgétaires parce que nous voulons continuer d'écouter la population de la province. Nous voulons continuer de faire croître l'économie. Nous voulons ajouter aux 700 000 emplois que nous avons ré-apatriés ici dans la province. Nous demandons aux néo-démocrates de participer avec nous sur ces idées. La chef de l'opposition complémentaire. La semaine dernière, nous avons découvert que la vérificatrice générale a lancé une autre enquête. Cette fois-ci, c'est concernant l'abus des arrêtés ministériels de zonage. Même histoire, encore et encore et encore, avec ce gouvernement qui utilise le système afin d'aider quelques petits initiés, afin que ces initiés deviennent encore plus riches. Un traitement préférentiel aux dépens des contribuables. Je pose la question de nouveau au premier ministre. Qu'est-ce qu'il cache sur son téléphone personnel concernant ces ententes suspectes? Le leader parlementaire du gouvernement. L'utilisation des arrêtés ministériels de zonage sont essentiels pour répondre aux besoins de la population de la province. Nous avons utilisé ces arrêtés et poursuivrons notre utilisation pour bâtir des foyers de soins de longue durée. Nous les avons utilisés aussi à la demande de Toronto pour bâtir des logements sociaux. Nous l'avons fait aussi dans les circonscriptions néo-démocrates. Nous poursuivrons notre utilisation de ces arrêtés. J'ai eu une demande de l'hôpital de SickKids, une demande aussi de la mairesse de Toronto, Olivia Chow, qui veut s'assurer de protéger une certaine zone. C'est bonne intention de le faire. Je vais laisser aux néo-démocrates les bons soins d'expliquer la raison pour laquelle ils ne veulent pas utiliser les arrêtés ministériels de zonage pour protéger la population de la province. Nous continuerons de bâtir les logements essentiels pour la population afin que l'Ontario devienne meilleur. Les néo-démocrates s'y opposent sur toute la ligne. Qu'est-ce qu'il y a sur ce téléphone, M. le Président? Voilà ce que la population veut savoir. Il y a quelque chose qui est louche ici et c'est la raison pour laquelle j'ai soumis une nouvelle plainte hier concernant une relation inappropriée entre un ancien ministre et un spéculateur foncier. Mais ça pose la question, est-ce que c'est une procédure normale pour ce parti? Est-ce que l'ancien ministre s'est simplement fait prendre la main dans le sac? Nous voulons savoir ce qui se trouve sur le téléphone personnel du premier ministre concernant ses ententes en coulisses. Le leader parlementaire du gouvernement. Je dois dire, M. le Président, j'ai eu le privilège de servir pendant plusieurs années en tant que parlementaire et c'est le spectacle le plus triste qu'il m'est donné de voir. Nous discutons de sujets très importants dans la province, mais aussi dans le monde. Plus tard aujourd'hui, nous voterons sur une motion pour appuyer la population israélienne contre une attaque terroriste. L'opposition a littéralement dit absolument rien après des heures de débats. L'opposition s'est assis à rien faire. Alors que la députée avait son premier test de leadership, elle a échoué de façon misérable. Et pourtant, elle parle de dossier d'appel 4 à 1 sur le téléphone d'une personne. C'est tout ce qu'elle trouve à faire. La députée essaie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour distraire de la révolte complète qui se forme dans son parti. Nous, nous nous concentrons sur les sujets qui sont importants pour la province. Plus tard aujourd'hui, la députée pourra voter avec nous. J'espère qu'elle le fera. La chef de l'opposition. Plus tôt cette semaine, le gouvernement a cessé le débat sur notre motion concernant l'entente louche de la place de l'Ontario. Vous vous rappellerez que c'est un contrat, entre autres une entente qui inclut un bail de 95 ans pour une entreprise australienne. Cette entente n'a aucun sens. Qu'est-ce qui pourrait justifier ce don sans précédent de belles propriétés sur le bord du lac à Therma? On devrait peut-être demander à M. Negro, qui est un ami personnel du premier ministre et président de la place de l'Ontario. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on trouverait sur son téléphone concernant l'entente de la place de l'Ontario. La ministre de l'Infrastructure, la députée de l'autre côté, oui, parle d'une propriété très intéressante qui a dû être fermée en raison d'une inondation qui a même affecté l'exploitation de la scène Budweiser. La place de l'Ontario est complètement laissée à elle-même. Elle doit être réparée et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec des partenaires afin que la population puisse apprécier cet endroit à l'avenir. Carmen Negro n'est qu'une seule de plusieurs amies du premier ministre qui ont obtenu des postes très intéressants au sein d'organismes gouvernementaux. C'est une dame qui est complètement inqualifiée pour ce poste. Il semble que la seule qualification nécessaire, ce soit de faire des dons au Parti conservateur. La population ontarienne veut savoir, et moi aussi, combien de ces nominations allons-nous trouver sur le téléphone personnel du premier ministre, la ministre de l'Infrastructure. Peut-être que la chef de l'Opposition devrait poser une question sur l'approvisionnement de 2018 mené par le gouvernement libéral, qui avait un demandeur principal qui s'appelait Therma. Ce sont deux demandes d'approvisionnement par deux différents gouvernements avec différentes exigences, et pourtant, le promoteur du projet a été choisi. C'est le même directeur de projet qui a été choisi. Merci. Prochaine question, député de Brantford-Brandt. Merci, Monsieur le Président, au ministre des Finances. Les défis économiques continuent de croître dans le monde. Nous savons que l'Ontario n'est pas isolé. Nous avons entendu une bonne nouvelle au cours des comptes publics que notre gouvernement a reçu une sixième bonne vérification de la vérificatrice générale. C'est un changement rafraîchissant suite à la mauvaise gestion du gouvernement libéral précédent, qui est appuyé par les néo-démocrates. Malheureusement, beaucoup de familles et de particuliers dans ma circonscription et dans la province ressentent la pression économique causée par les interruptions à la chaîne d'approvisionnement, l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt. La population ontarienne se tourne vers notre gouvernement pour un leadership au cours de cette période difficile. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre la façon dont notre gouvernement fournit un leadership financier nécessaire pour la population ontarienne? Le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Brantford-Brandt pour sa question. Comme il a été souligné par les comptes publics de l'Ontario récents, notre économie demeure durable. L'Ontario fait face à une incertitude économique et c'est la raison pour laquelle nous poursuivons la construction d'écoles de transport en commun, de logements, que nous investissons dans le transport en commun, que nous nous assurons que les coûts demeurent bas pour la population ontarienne. Je suis heureux d'annoncer à la Chambre que nous allons prononcer notre énoncé économique d'automne le 2 novembre dans quelques semaines. Ce gouvernement poursuivra ses investissements ciblés pour appuyer les familles, les travailleurs et les entreprises aujourd'hui, tout en établissant des bases financières fortes pour les générations à venir. Complémentaire. Merci, Monsieur le Ministre. C'est bien de savoir que l'énoncé économique d'automne sera publié dans les prochaines semaines. La population a bien hâte d'être mise à jour sur la situation économique de la province. Le ministre a mentionné que l'Ontario n'est pas protégé de l'incertitude économique mondiale. C'est la raison pour laquelle nous devons montrer un leadership et montrer une bonne vision économique pour les familles et particuliers au cours de cette époque financière difficile. Est-ce que le ministre peut nous expliquer la façon dont notre gouvernement suit son travail pour les Ontariens au cours de cette période économique difficile? Merci. Le ministre des Finances. Encore une fois, merci au député de Brentford-Grant pour sa question. L'énoncé économique d'automne de 2023 poursuivra le travail du gouvernement sur la construction de cette province alors que nous voulons un Ontario plus résilient, qui a une meilleure infrastructure. Comme nous l'avons vu au cours des dernières années, des derniers mois, la population ontarienne continue de croître. Nous avons près de 15,6 millions de personnes qui sont établies ici en Ontario. 500 000 arrivés l'an passé. C'est la raison pour laquelle nous bâtissons à Durham, que nous bâtissons des communautés qui sont taxées sur le transport en commun. Il y aura une usine d'acier qui sera établie aussi dans une région de la province qui ouvrira en 2024, qui produira de l'acier propre. Et c'est la raison pour laquelle nous bâtissons aussi un nouvel hôpital dans la région de Niagara-Ouest. On demande cet hôpital depuis près de trois décennies. Nous appuyons la population et nous allons bâtir la province à 1 de concert avec la population. Député de Kiwet Nung. Miigwech, Monsieur le Président, au Premier ministre. Les choses sont différentes dans le Nord et à Kiwet Nung. Les choses sont différentes sur les réserves. Mais depuis que je suis ici, j'ai parlé de plusieurs enjeux qu'il faut améliorer sur les réserves. La sécurité incendie, l'éducation, les troubles de santé mentale, l'eau potable, les logements. De ne rien faire, c'est du racisme systémique et ça empire la situation. Est-ce que ce gouvernement reconnaîtra qu'il a la responsabilité d'améliorer ces conditions au sein des Premières Nations? Que les députés se rassouent. Le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones. Monsieur le Président, premièrement, j'aimerais accueillir les gens de cette communauté isolée qui sont ici aujourd'hui et qui vivent dans l'une de mes communautés préférées. Nous voyons cette situation comme une possibilité. On reconnaît qu'il y a encore des défis des infrastructures qui ont été héritées de plusieurs années. Mais nous avons la possibilité de travailler avec ces collectivités afin d'ouvrir des couloirs d'électricité, des accès routiers afin d'améliorer les conditions sanitaires et économiques de ces régions. De plus en plus de dirigeants de ces communautés se tournent vers nous pour créer des possibilités réelles par mon ministère et d'autres ministères du gouvernement afin de changer les voies de la prospérité dans cette région. Je serai heureux de poursuivre cette conversation avec ce député et avec les dirigeants de partout du nord de l'Ontario. Merci. M. le Président, il n'y a pas de prospérité quand il y a des jeunes filles qui se suicident et des jeunes hommes également. 31 chefs de la région de Séléconne ont déclaré qu'il y avait une urgence publique et sociale à cause des problèmes de santé mentale et de dépendance dans le nord. Le manque d'action a des conséquences. L'Ontario trouve des excuses, mais ces excuses arrachent des vies et ont une incidence sur la santé de nos personnes tous les jours. Est-ce que le gouvernement va reconnaître que le colonialisme est un caractère déterminant de la santé pour les populations des Premières Nations? Merci. Réponse, ministre associé des dépendances et de la santé mentale. Merci, M. le Président. Je remercie les députés d'en face de me permettre de répondre à cette question. Nous savons qu'il y a des lacunes en matière de santé et qu'il y a encore plus d'inégalités avec les populations autochtones. Nous avons investi des fonds pour les organismes autochtones. Nous avons renforcé nos partenariats avec des organismes qui font un excellent travail. Nous avons alloué 4,2 milliards de dollars à des centres de santé. Nous allons ouvrir 44 nouveaux services de santé destinés aux jeunes. 13,5 millions de dollars ont été également alloués pour des services de dépendance chez les jeunes. Nous avons deux traitements de guérison qui vont ouvrir également dans la province. Nous savons, M. le Président, que nous devons mieux agir pour les communautés autochtones. C'est pour cela que nous travaillons avec nos partenaires pour ouvrir et offrir plutôt des services de dépendance pour tous les Ontariens et Ontariennes, y compris les populations autochtones. Merci beaucoup. Député de Richmond Hill. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aux ministres du Travail et du Développement des compétences. En Ontario, nous faisons face à une crise de la main-d'oeuvre. Nous avons un plan pour construire plus de logements, des écoles et des hôpitaux et encore plus d'infrastructures. C'est pour cela que notre gouvernement doit développer une main-d'oeuvre qui prendra en charge tous ces projets importants. Dans le nord de l'Ontario, plusieurs entreprises et chaînes d'approvisionnement et industrie s'étendent. C'est pour cela que beaucoup plus de personnes des communautés autochtones doivent être liées à des emplois bien rémunérés, notamment dans le secteur des métiers spécialisés qui sont proches de chez eux. M. le Président, le ministre pourrait-il nous expliquer comment notre gouvernement offre une formation aux communautés autochtones dans le secteur des métiers spécialisés ? Réponse ministre du Travail, de l'immigration et du Développement des compétences. Je remercie la députée pour son travail. 700 000 travailleurs, c'est le nombre de personnes qui peuvent désormais percevoir un salaire grâce à notre premier ministre. Nous avons pu investir pour donner l'accès à l'emploi à plusieurs personnes. Je suis fier de vivre dans le nord de l'Ontario, qui a été catégorisé comme une part où il n'y avait aucune personne qui y vivait. Nous avons débloqué des fonds pour aider 17 000 personnes à pouvoir obtenir un emploi bien rémunéré. J'ai travaillé avec plusieurs jeunes autochtones qui pourront bénéficier de ce fonds alloué aux métiers spécialisés. Ils recevront de l'aide et pourront obtenir un emploi bien rémunéré. Nous allons pouvoir soutenir cette industrie dans le nord. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre pour cette excellente nouvelle. Nous continuons d'investir dans notre main-d'oeuvre. Ainsi, nous allons pouvoir garantir la réussite pour les générations futures. Il est sûr que notre premier ministre agit avec le leadership et cela joue un rôle important pour notre province. Notre province ne cesse d'augmenter. Les travailleurs doivent se préparer pour des emplois avec beaucoup de demandes et pour travailler ici même. Nous voulons abattre les obstacles pour permettre aux travailleurs d'avoir des carrières et travailler beaucoup proches de chez eux. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment le gouvernement développe une main-d'oeuvre durable dans le nord de l'Ontario et dans les communautés autochtones ? Le ministre du Travail. Merci, M. le Président. Encore une fois, je remercie la députée. Le ministre du Développement du Nord vient de me demander si ma circonscription était dans le nord. Et je pense que cela illustre la vision du gouvernement. Nous reconnaissons que l'Ontario ne réussit pas si on ne dévoile pas le plein potentiel de la province en entier. Alors, oui, je suis fière de représenter le nord de l'Ontario. 17 000 emplois sont actuellement vacants dans le nord de l'Ontario. Cela touche le secteur du tourisme, des mines, par exemple. Nous avons investi un milliard de dollars dans des fonds pour aider les personnes à obtenir des emplois. Ces projets sont menés par des partenaires qui vivent dans le nord, par des syndicats également qui sont dans le nord, qui bénéficient de ce genre de mesures. J'ai fait une annonce dans le nord pour une annonce d'investissement de 7,3 millions de dollars. Je pense à ce comédant qui avait trois emplois mal rémunérés. Mais grâce à nos mesures, maintenant, il a un emploi bien rémunéré. Nous transformons les vies dans le nord et dévoilons le plein potentiel. Ce n'est plus un endroit où il n'y a aucune personne plutôt qui y vit. Député de Toronto, Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. Les entreprises de Saint-Paul et les collectivités souffrent. Il y a tellement de retard avec le projet P3. Ces personnes n'ont pas reçu de compensation à cause de ces retards, même si nous avons demandé plusieurs fois au gouvernement si c'était le cas. Mais les personnes qui ont été contractées pour ce projet ont reçu de l'argent des contribuables. Un PDG a même été récompensé par une augmentation salariale. C'est un millionnaire. Mais j'ai une question à poser au Premier ministre. Pourquoi est-ce que les personnes qui sont responsables de ce fiasco reçoivent des récompenses ? Et pourquoi est-ce que les personnes de Saint-Paul et partout dans la province sont toujours dans une situation de souffrance à cause du gouvernement ? Et les députés regagnent leur siège. Le ministre des Transports pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Laissez-moi parler de faits. Nous avons réalisé les investissements les plus importants dans le secteur des transports, et cela est une première dans l'histoire de notre province. Sous le leadership de notre Premier ministre Ford, plus de 30 milliards de dollars sont investis dans la ville de Toronto. Les députés de l'opposition ont voté contre ce genre de projet essentiel. Ils ont voté contre la ligne de l'Ontario. Ils ont voté contre l'extension de la ligne de Scarborough de métro. Ils ont voté contre le projet de train léger. Ils volent contre des projets qui entraient au transport. Alors nous n'accepterons aucune leçon de leur part. Nous allons continuer sur cette voie et nous assurer à ce que les personnes puissent se déplacer, que ce soit en utilisant les transports en commun ou les autoroutes. Merci, M. le Président. Un comité a déclaré que les contractants devaient être tenus responsables pour les retards. Mais cette personne a dû payer des centaines de millions de dollars, tandis que la vérificatrice générale a déclaré que ces fonds n'auraient pas dû être alloués. Mais on ne veut pas tenir les personnes responsables responsables. En plus de cela, on récompense les mauvais acteurs avec plus d'un million de dollars. Où est la transparence et la réédition de comptes ici ? Encore une fois, je pose une question au Premier ministre. Qui va enfin tenir le Premier ministre responsable pour ces projets ? Est-ce que ce sera la GRC, peut-être ? Merci. La ministre de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. J'aimerais vous dire ce que le Premier ministre fait. Il construit un système de métro dans notre ville et il essaie de l'étendre à la région, par exemple de York, et permet à d'autres communautés d'y avoir accès. M. le Président, intervention du Président. Rappel à l'ordre pour le leader parlementaire du gouvernement et rappel à l'ordre pour la députée de Toronto-Saint-Paul. J'ai besoin d'entendre la question de la députée. Je vais redémarrer la pendule. La parole est à la ministre de l'Infrastructure. Tout le monde sait que nous avons hérité d'un projet lorsqu'il s'agit de l'Eglinton-Crosstown. Depuis 2018, M. le Président, 27 projets P3 sont en cours de construction, 27 projets. Et tout cela a été permis grâce à notre Premier ministre. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre pour la députée de Toronto-Saint-Paul. Rappel à l'ordre pour le ministre de l'Énergie. Redémarrer la pendule. Député d'Ottawa Sud. Question suivante. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, les Ontarians ont reçu une nouvelle qui a été un soulagement pour beaucoup. La GRC a lancé une enquête concernant les 3,8 millions de dollars qui étaient liés à la ceinture de verdure et les accords qui ont été conclus. Le Premier ministre voulait aider ses amis. Des ministres et d'autres acteurs ont déjà fait l'objet d'une investigation. Ils ont tous fait appel à leurs avocats. Comme le Premier ministre le sait, des avocats sont chers. Alors, est-ce que le Premier ministre pourrait nous dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas un seul sens de l'argent des contribuables qui sera dépensé pour tous les membres du gouvernement lorsqu'il s'agit de ce scandale à 3,8 millions de dollars ? La réponse du leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, c'est un député qui vient de replacer le chef de son parti alors que des membres de son parti sont allés en prison. C'est le même député qui a un candidat au leadership qui veut toujours paver la ceinture de verdure. C'est un député qui, sous sa supervision, a vu la province faire fuir des centaines ou plutôt des milliers d'emplois, surtout dans le secteur manufacturier. Ils ont mis à mal notre secteur hospitalier. Ils ont détruit l'éducation. Ils n'ont même pas pu construire de transport en commun ni de route. À chaque fois qu'ils ont voulu entreprendre quelque chose, ils ont échoué. Et à deux élections consécutives, ils ont été battus par les néo-démocrates. Cela en dit long, Monsieur le Président. Alors nous continuerons à faire ce qu'il est bon pour les personnes de l'Ontario. L'intervention de la présidence. Complémentaire. Député d'Ottawa Sud. Le leader parlementaire peut parler autant qu'il veut. La secrétaire principale du Premier ministre, le directeur du logement, le directeur du ministère du logement, les assistants, les adjoints plutôt, du ministère et du Premier ministre ont tous été impliqués dans cette histoire. On parle de ministères, de ministres et de leur personnel. Et peut-être même que le Premier ministre fera également l'objet d'une enquête. Mais toutes ces personnes auront besoin d'avocats. Alors les contribuables aimeraient savoir et être rassurés que leur argent n'ira pas aux membres de ce gouvernement qui sont pris dans ce scandale. Est-ce que le Premier ministre peut s'y engager aujourd'hui ? Levez-vous et dites cela aux Ontarians et Ontariennes. Intervention de la présidence. Je rappelle aux députés d'adresser leurs commentaires à la présidence. Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, nous avons pris des décisions pour les personnes de l'Ontario, mais ces personnes n'ont pas soutenu notre décision. Nous avons donc décidé de nous rétracter. Le Premier ministre a présenté ses excuses. Nous ne voulons pas faire comme l'ancien gouvernement. Ils ont payé des milliards de dollars pour aider leurs députés à remporter des campagnes. Vous vous rappelez du scandale de l'usine de gaz ? Ce scandale a coûté des milliards de dollars aux personnes de notre province. Des personnes de leur parti sont allées en prison. Intervention du Président. J'aimerais m'excuser auprès du leader parlementaire du gouvernement, car je dois l'interrompre. Mais le parti des conservateurs est beaucoup trop bruyant. Je n'arrive pas à entendre ce qui se dit. Redémarrez la pendule, le leader parlementaire du gouvernement à la parole. Merci, Monsieur le Président. Voici la réalité. Nous avons l'opposition officielle, qui n'est pas au total aujourd'hui, qui a des problèmes de leadership. Nous avons les libéraux, qui n'ont pas eu depuis cinq ans un chef permanent. Et nous avons les personnes de l'Ontario qui soutiennent nos politiques à chaque fois que nous nous proposons, parce qu'ils se soucient de l'économie, du logement, de l'éducation, de leurs personnes âgées, des foyers de soins de longue durée. Et de toutes les mesures que nous proposons, nous permettant d'avoir du progrès. Arrêtez la pendule. J'aimerais rappeler aux députés, encore une fois, qu'il n'est pas approprié, ni permis, de faire référence à l'absence de députés. Question suivante. Redémarrez la pendule. Député de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Réduction des formalités administratives. Nos entreprises sont les pédagogues de notre province et permettent de stimuler l'économie, créer des emplois partout dans la province. Notre gouvernement doit se concentrer en vue de réduire les fardeaux qui ont une influence sur leurs opérations. Nous devons soutenir nos petites entreprises en leur permettant d'épargner de l'argent, qui, au final, permettra de créer des emplois. Voilà ce qu'on attend d'un gouvernement, tenir ses promesses lorsqu'il s'agit de réduire les formalités administratives. Monsieur le Premier ministre, est-ce que le ministre pourrait nous expliquer les mesures prises par le gouvernement visant à aider les petites entreprises à rester en compétition ? Le ministre de la Réduction des formalités administratives. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour sa question. Le gouvernement aide le caractère concurrentiel des entreprises en réduisant les coûts. Nous éliminons les formalités administratives non nécessaires. Nous avons pris des mesures nécessaires pour réduire les formalités administratives, ce qui a permis d'aider les entreprises d'épargner près de 950 millions de dollars chaque année. Grâce à nos efforts, nous avons proposé une trousse de 11 mesures visant à réduire les formalités administratives. Nous avons pu supprimer 16 types de formalités administratives pour pouvoir permettre à la province de dévoiler son caractère concurrentiel. Il y a plus de 700 000 personnes qui travaillent actuellement dans la province et ce n'était pas le cas lorsque l'ancien gouvernement était au pouvoir. Complémentaire, je remercie le ministre pour sa réponse. Une chose est claire, nous avons pu réaliser beaucoup de progrès, notamment pour les entreprises de Carleton et de partout dans la province. Grâce à la loi visant à réduire les formalités administratives, nous voulons bâtir une province beaucoup plus robuste et voulons accueillir plus de personnes. Nous ne voulons pas mettre à mal la sécurité, mais il reste toujours beaucoup à faire lorsqu'il s'agit de construire un environnement qui attire plus d'investissements pour notre économie. Par votre entreprise, M. le Président, le ministre pourrait-il nous dire quelles mesures ont été prises par le gouvernement pour pouvoir réduire le coût des affaires en Ontario ? Le ministre de la Réduction des formalités administratives. Encore une fois, je remercie la députée pour sa question. Nous travaillons avec tout le gouvernement pour réduire la formalité administrative inutile. Cela est valable pour les personnes, pour les particuliers, comme pour les entreprises. Mais encore une fois, j'aimerais remercier toutes les personnes qui, au cours de ces cinq dernières années, ont permis aux entreprises d'économiser 950 milliards de dollars, millions de dollars. Plus tard, aujourd'hui, je proposerai notre deuxième projet de loi visant à réduire les formalités administratives. Cela montre que notre gouvernement veut permettre aux entreprises de réussir. Nous montrons qu'en tant que gouvernement, nous travaillons dans les temps pour pouvoir stimuler l'économie, créer des emplois et de faire en sorte que l'Ontario est le meilleur endroit où vivre, travailler et élever sa famille. Merci. Question suivante, députée de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Mon bureau a reçu plusieurs appels de mères qui avaient désespérément besoin d'aide. Elles ont parlé de leurs enfants qui avaient des épisodes psychotiques, d'enfants qui souffrent de schizophrénie. Ils ont fait tout leur possible, mais on ne cesse de les référer à d'autres professionnels. Ces personnes doivent souvent passer des nuits sans avoir aucune interaction avec des services d'aide. Certaines de ces personnes, au final, se retrouvent en situation d'itinérance. Est-ce que le Premier ministre va leur offrir l'aide qu'ils ont besoin plutôt que de se concentrer sur l'intérêt de ses amis ? Réponse, ministre de la Santé mentale et des Dépendances. Merci. C'est un enjeu très important pour le gouvernement. Nous comprenons l'importance et les besoins des jeunes lorsqu'il s'agit de ces services qui doivent être disponibles pour eux. Nous avons développé un plan. Depuis 2018, nous avons investi 138 millions de dollars dans les services de santé d'aide mentale destinés aux enfants. Notre plan garantit 90 millions de dollars pour le soutien scolaire et 20 millions de dollars supplémentaires pour aider nos jeunes. C'est une première. Cela n'a jamais été fait par d'autres gouvernements. Nous sommes extrêmement fiers des centres que nous développons pour nos jeunes. Nous en avons plus de 20 et cela fait la différence dans la vie de nos jeunes. Nous continuons d'investir dans les services d'intervention précoces pour aider les enfants et l'intervention du Président. Merci beaucoup. Complémentaire, député de Hamilton. Merci. J'aimerais répondre au ministre. Je ne parlais pas d'enfants, je parlais plutôt d'adultes dans le système. Tout cela est atroce. Nous voyons la situation actuelle dans nos communautés. Je voulais également parler de Kitchener Centre et à quel point ils ont des difficultés à avoir accès à des services de santé mentale. L'incomitant a dit, je déclare, le gouvernement provincial nous dit qu'ils investissent dans le système de santé et se focalisent sur la santé mentale des jeunes. Mais qu'est-il vraiment fait en réalité ? Il semblerait, selon moi, que tout ce qui est fait, ce ne sont que des conférences de presse. Mais il faut que les choses fonctionnent. Souvent, les mères et les parents doivent vivre dans la culpabilité de ne pas pouvoir aider leurs enfants. Fin de la citation. Est-ce que le Premier ministre pourrait nous dire s'il arrêtera de dépenser des centaines de millions de dollars dans la construction de parcs de stationnement dans le centre-ville et qu'au contraire, il commencera à investir dans des services de santé mentale à Kitchener et partout dans la ville ? Que les députés regagnent leur siège. Merci, Monsieur le Président, de me donner la possibilité de répondre. J'ai parlé des jeunes parce que nous savons que la prévention est essentielle pour nous assurer d'avoir un système qui est fonctionnel, également pour les adultes et toutes les personnes du système. Monsieur le Président, je suis assis du côté de cette Chambre et j'ai entendu plusieurs propos de l'opposition. Je me demande s'ils se sont arrêtés une seconde pour penser à leurs actes lorsqu'ils étaient eux-mêmes au pouvoir. Comment ils ont permis à ce que le gouvernement n'agisse pas sous leur supervision ? Sous leur supervision, plus de 9000 lits ont été mis en état de non-utilisation. Nous continuons de bâtir un continuum de soins pour toutes les personnes de l'Ontario et nous voulons nous assurer à ce que les personnes puissent recevoir l'aide nécessaire lorsqu'ils en ont besoin, peu importe où ils résident, dans le nord, dans le sud, l'est ou l'ouest. Question suivante. Question suivante. Député de Ajax. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Accessibilité des personnes âgées. Dans ma circonscription, on m'a dit que l'isolement plutôt est une préoccupation réelle, surtout chez les personnes âgées. Grâce au Premier ministre et au ministre, les investissements ont été réalisés par le gouvernement pour aider les personnes âgées à rester actives, en santé et avoir une connexion sociale. Dans ma circonscription, il y a 7 organismes qui ont reçu des fonds de la part de ce gouvernement pour offrir des possibilités de rassemblement pour les personnes âgées, pour qu'elles apprennent et restent actives. Nous avons réalisé du progrès lorsqu'il s'agit de garder les personnes âgées connectées. Quelles mesures sont prises pour les adultes de nos communautés ? Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce que notre gouvernement soutient la qualité de vie des personnes âgées de l'Ontario ? Le ministre des personnes âgées de l'Accessibilité. Merci à la députée d'Ajax qui travaille dur. Nous avons investi plus de 66 millions de dollars depuis 2018 pour pouvoir financer plus de 300 centres pour personnes âgées partout dans la province. En tant que personnes âgées moi-même, je sais la différence que cela fait d'être entouré par des personnes et d'avoir des activités auxquelles on a hâte de participer. Lorsque je me déplace dans la province, je passe du temps avec d'autres personnes âgées. Je vois le rôle important que ces centres pour les personnes âgées ont. Nous créons des quartiers plutôt pour les personnes âgées et nous essayons de prévenir la solitude. Ces centres font la promotion de la vie communautaire et du bien-être pour toutes les personnes âgées de l'Ontario. Merci Monsieur le Président. Des centres d'activité pour les personnes âgées sont des centres vitaux pour nos personnes âgées. J'aimerais remercier les personnes qui offrent tous ces services. Dans ma communauté, nous sommes reconnaissants pour ces services et ces activités. Ces centres permettent d'aider nos personnes âgées et seront importants pour les générations à venir. Sans ces espaces, la santé des personnes âgées auraient reçu un coup. Il est important d'avoir ce genre de services et de programmes qui visent à réduire l'isolement social. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement aide les centres destinés aux aînés et comment ils aident les autres collectivités de l'Ontario ? Le ministre des services aux aînés et de l'accessibilité. Monsieur le Président, je suis ravi de pouvoir partager une nouvelle avec la Chambre. Peu de 3 millions de dollars ont pu être alloués à 299 organismes destinés aux personnes âgées de notre province. Cela nous permettra de maintenir les opérations de ces centres. C'est comme cela que nous assurons que les organisations locales reçoivent les ressources nécessaires. à Ajax, à Ticocan, Kingston, à Wasaga Beach et même à Whitby, les personnes âgées ont accès à ce genre de programmes dans leur communauté directement. Ces centres sont dynamiques et permettent aux personnes de se rassembler, de rester actives et de se sentir plus proches de leur domicile. Merci. Question suivante, député de London West. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, le mois dernier, un rapport de l'ancien PDG du Parti communiste a déclaré « Il y a plusieurs obstacles qui sont posés pour les jeunes ontariens et leurs familles. Certains étudiants aimeraient devenir propriétaires, mais ils perdent espoir. 70% des répondants ont peur que cette réalité n'arrive jamais à cause des prêts étudiants. Plusieurs étudiants croulent sous les dettes et c'est une première. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne permet pas aux étudiants du système postsecondaire de pouvoir vivre le rêve de propriété de maison ? » La ministre des collèges et des universités. Je remercie la députée pour sa question. Après la période de question, je vais moi-même aller au Festival des collèges et rencontrer les étudiants, les professeurs de collèges et également la team de l'OSAP. Je vais entendre directement l'avis des personnes qui travaillent sur le terrain avec les étudiants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'ancien gouvernement libéral, la province avait les frais de scolarité les plus élevés au pays. En 2018, nous avons diminué les frais de scolarité de 10 %. Nous voulons que les frais de scolarité soient abordables pour tous les étudiants de la province. C'est pour cela que nous avons gelé ces frais. Nous avons maintenu l'OSAP afin que les personnes dans 10 ans, peut-être, puissent avoir accès à l'OSAP. Nous avons investi 4,2 millions de dollars en 2019 pour aider les étudiants. Complémentaire. Monsieur le Président, le gouvernement ne cesse de déstabiliser le secteur postsecondaire. Écoutez ce que Tim Hudak vous dit, par exemple. Un rapport a déclaré que 42 % des étudiants qui ont des dettes ou souhaitent partir de l'Ontario après leurs études afin de pouvoir payer leurs dettes et trouver un endroit où vivre. Cela représente une énorme perte pour notre province, mais on pourrait régler ce problème facilement, rendre l'OSAP beaucoup plus facile d'accès. Voilà le genre de mesures qui pourraient permettre aux rêves de propriété de maison de redevenir une réalité pour nos jeunes personnes. Pourquoi est-ce que le gouvernement pense que le fait de vendre la ceinture de verdure à leurs amis est une stratégie en matière de logement beaucoup plus intéressante que d'aider les jeunes de leur permettre d'acheter une maison? Ministre des collèges et des universités, merci. Monsieur le Président, c'est le même parti qui s'est contrecarré à construire ses logements sur les campus des universités et des collèges, alors nous n'allons rien apprendre de ce parti. Nous avons élargi l'admissibilité de ce programme de RAFEA afin que plus de gens, plus d'étudiants peuvent accéder à ces fonds. À cause que c'est un programme axé sur les besoins, il y a eu une diminution d'étudiants qui accèdent à ce programme. Et c'est pour cela que nous avons un programme Apprendre et rester où il y a des subventions gratuites pour ceux qui veulent s'inscrire au programme de laboratoire, technologie, infirmiers et d'autres. Ils reçoivent des subventions afin de travailler dans ces secteurs où il y a des besoins élevés sur le marché. Et ces étudiants qui vont dans les collèges pourront accéder à ces programmes, à différents types de certifications. Et donc, il y a eu une augmentation d'étudiants qui utilisent et peuvent bénéficier de ces programmes. Prochaine question, député de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre associée des Perspectives sociales et économiques pour les femmes. Avec plus de 100 000 emplois non vacants dans le secteur des métiers spécialisés, il est important d'attirer les femmes les plus vulnérables afin d'aboutir à un emploi bien rémunéré et enrichissant. Il est important de continuer à augmenter les opportunités pour les femmes afin que plus de mères puissent travailler dans le marché du travail. Malheureusement, beaucoup de ces femmes font face à des obstacles qui rendent cela difficile. C'est pour cela que notre gouvernement doit continuer à travailler au nom de toutes les femmes afin de mettre en vigueur des mesures pour éliminer ces obstacles. Est-ce que la ministre associée des Perspectives sociales et économiques pour les femmes peut nous dire ce que fait le gouvernement pour aider à cela? Réponse, Madame la ministre? Réponse, merci à la députée de Burlington. Le travail que vous accomplissez est important pour les femmes et leur survie. Le rapport provenant du BRF décrit que nous avons fait un travail significatif afin que plus de femmes puissent entrer dans les métiers spécialisés. Parce que nous savons que les femmes jouent un rôle intégral à la croissance économique. Selon l'étude du BRF, il a été déclaré qu'il y a un taux pour les femmes qui ont des enfants âgés entre 0 et 5 ans, a augmenté de 60 % dans les années précédentes à 70 %. Et c'est la première fois que cela s'est fait depuis 1966. C'est parce que notre gouvernement a pu garantir des investissements, des accords pour les services de garde d'enfants qui sont incomparables par rapport à d'autres provinces. Et il y a eu une garantie qui n'est pas disponible dans notre province. Discours interrompu. Complémentaire? Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement devrait appuyer les femmes en termes d'opportunités économiques, en termes de garde d'enfants. C'est la bonne étape vers la bonne voie et cela va pouvoir nous permettre d'avoir plus de retombées positives pour que les femmes puissent accéder à ce secteur. Ontario va bénéficier de cela dans son intégralité, surtout en termes de métiers spécialisés. Malheureusement, le nombre de femmes qui sont embauchées dans ce secteur est en dessous des hommes. Cependant, le gouvernement doit investir dans les programmes afin que les femmes puissent réussir dans la province d'Ontario. Comment est-ce que le gouvernement aide les femmes à trouver des emplois dans ce secteur des métiers spécialisés en Ontario? Réponse? Notre gouvernement continue à avancer vers l'avant pour encourager les femmes de se diriger vers ses carrières. Nous avons vu une augmentation de 30 % de femmes qui travaillent dans ce secteur et nous avons l'intention de garder ce pourcentage. Nous sommes dévoués et nous avons vu l'expansion de programmes à 10 nouveaux sites. Je me suis rendue à New Market Aura avec la députée de cette circonscription. Nous avons investi un programme pour investir à l'avenir des femmes à un centre de femmes dans la région de York qui représente plus de 25 millions de dollars pour un programme qui va pouvoir remédier à des obstacles intersectionnels et d'autres obstacles pour les femmes qui va aider plus de 250 femmes afin de laisser un environnement abusif et accéder à des opportunités économiques pour leur réussite. C'est pour cela que nous avons élargi ce programme de sécurité économique pour les femmes et il y a eu plus de 10 000 femmes qui ont pu recevoir du soutien. Nous n'allons pas les laisser de côté parce que nous savons que les femmes sont importants. Merci. Prochaine question, député de Sudbury. Merci, M. le Président. Ma question au Premier ministre. Tout comme tout le monde en Ontario, je suis préoccupé par rapport à notre réseau de santé. Cette semaine, nous avons entendu d'une femme mis à Ajax et a attendu des heures pour les ambulances. C'est inacceptable parce que les gens en Ontario ne doivent pas devoir attendre des heures afin que les ambulances puissent les amener aux hôpitaux. Le fils qui a appelé les services d'ambulance a dit que notre système est en effondrement et cela ne devrait pas être le cas. Pour le Premier ministre, je vais poser cette question. Pourquoi est-ce que les femmes y attendent des heures pour accéder aux services ambulanciers? Vice-Premier ministre et la ministre de la Santé, c'est parce que notre système de santé a été négligé pendant trop longtemps durant le pouvoir des libéraux. Mais pour parler d'objectifs à court terme et à long terme qui ont déjà été mis en vigueur, nous avons un plan qui fonctionne, M. le Président. Et au nord de l'Ontario, nous avons maintenant un programme pour ce qui est au service ambulanciers paramédicaux que les gens qui s'intéressent à cela, ils peuvent recevoir des ressources, des programmes de deux ans en termes de subvention de leurs livres, de leurs droits de scolarité et qu'ils peuvent pratiquer leur carrière dans le nord de l'Ontario. Ce sont des initiatives que nous avons reprises et je demande avec tout le respect que je dois aux députés. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas appuyé ce programme resté à prendre lorsqu'il a été proposé? Complémentaire? Merci, M. le Président. Tout comme les libéraux avant eux, les conservateurs essaient de réprimander le parti précédent. Ils ont eu cinq ans pour réparer cela et cela s'est empiré. Ils ont fermé 26 hôpitaux et ont mis à pied des centaines d'infirmières et d'infirmières. Les gens qui attendent les ambulances pendant des heures, c'est une situation régulière. Une famille à Marquand a dit que leur enfant qui a subi une blessure dans un sport a attendu des heures pour accéder aux ambulances. Au premier ministre, je vais poser cette question, est-ce que vous allez finalement investir de l'argent afin que ceux qui ont des besoins présents peuvent accéder aux soins? Réponse, je rappellerai aux députés de l'opposition que nous travaillons en partenariat avec les municipalités et les personnes qui veulent élargir leurs compétences en termes de services paramédicaux. Nous avons toujours été présents en aidant nos partenaires pour élargir leurs potentiels. À court terme, nous avons changé la donne également, comme par exemple le modèle de soins 911 afin que les gens qui n'ont pas besoin d'accéder aux services paramédicaux à se diriger dans les salles d'urgence ont des options disponibles, flexibles. Les communautés peuvent soumettre une demande pour cela. Il y a eu une augmentation significative en termes de satisfaction des patients afin de nous assurer que ceux qui utilisent ce modèle de soins 911 peuvent se rendre dans les foyers de soins de longue durée, peuvent se rendre dans les établissements de santé mentale, peuvent le faire et les patients apprécient cela également, les ambulanciers paramédicaux. Merci. Prochaine question, député de Chatham-Kent-Limantin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aux sollicitants généraux. Malheureusement, il y a eu une augmentation des activités criminelles partout au Canada, en Ontario. Il y a eu plus de rapports concernant des crimes en Ontario. Cela préoccupe beaucoup de gens en termes de leur bien-être et leur protection, leur sécurité pour leurs proches. Nous savons que cette tendance ne va pas continuer et tout le monde en Ontario a le droit de se sentir en sécurité dans leur collectivité. C'est pour cela que notre gouvernement doit continuer à démontrer du leadership, faire preuve de leadership, à servir contre les crimes qui ont un impact néfaste sur nous. Est-ce que le solliciteur général peut nous dire ce qu'a accompli le gouvernement en fait d'augmenter la sécurité provinciale? Réponse? Merci, Monsieur le Président. Le député a raison. Les personnes innocentes sont décédées à cause de criminels qui rôdent nos rues au lieu d'être dans les prisons. C'est pour cela que nous sommes en chef de file. Grâce au Premier ministre qui a rencontré les leaders provinciaux et territoriaux dans le pays afin d'envoyer une lettre au Premier ministre fédéral pour demander une réforme en termes de cautionnement. Le projet de loi C-48 a déjà été adopté en chambre de commune et cela va être fait très bientôt dans le Sénat. Mais nous continuons à avancer vers l'avant. Nous continuons à renforcer le système de cautionnement avec des investissements de 112 millions de dollars. Nous allons empêcher le recidivisme afin que ceux qui continuent à enfreindre la loi vont aller en prison là où ils doivent rester. Question complémentaire. Merci, Monsieur le solliciteur général. Cela nous rassure. Le fait que le gouvernement a entrepris beaucoup de progrès par rapport à la sécurité. Malheureusement, il y a plusieurs rapports de vols d'automobiles, de ventes de drogues qui ont augmenté de manière significative. Malheureusement, en portant notoriés également, il est très facile de se procurer des armes de feu similairement aux États-Unis. Et c'est pour cela que c'est important pour les policiers d'avoir accès aux outils et aux ressources afin de lutter contre ce crime organisé parce que cela a un impact néfaste sur notre province. Encore une fois, est-ce que le solliciteur général peut nous dire comment est-ce que le gouvernement adopte des mesures pour appuyer les services policiers pour gérer cet enjeu complexe de crime organisé? Réponse? Merci encore une fois aux députés. Nous savons que presque chaque arme à feu qui est utilisée dans une activité illégale dans la province provient de la frontière. C'est pour cela qu'en 2021, nous avons investi 2 millions de dollars dans une stratégie pour lutter contre les armes à feu afin de gérer la prévention, le renforcement. Et comme je l'ai dit quelques secondes de cela, parce que les armes à feu proviennent de la frontière, nous continuons à supplier, à exhorter plutôt le gouvernement fédéral à faire ce qui est droit. C'est lorsque j'étais dans une rencontre, j'ai dit à mon homologue fédéral, veuillez vous rendre à la frontière afin de voir ce qui se passe. Merci. La période de questions prend maintenant fin pour cette matinée. Le ministre de l'Éducation a un rappel au règlement. Rapidement, M. le Président, je veux dire que je veux saluer un visiteur qui nous a rejoint durant la période de questions et je veux l'accueillir à l'Assemblée. Léder parlementaire du gouvernement, ordre 59, merci beaucoup, M. le Président. Je prends la parole en ce qui apporte à l'article 59 pour nos affaires de la semaine prochaine. Comme vous l'avez annoncé plus tôt, nous allons retourner lundi matin à 9 heures du matin et nous allons continuer l'avis de motion de gouvernement numéro 39 en ce qui a trait à la députée d'Amerton Centre. Dans l'après-midi, nous aurons un débat de l'opposition numéro 2 et le projet de loi 135. Dans la matinée du 24 octobre, nous allons discuter le projet de loi 135 et dans l'après-midi, nous allons débattre le projet de loi 65 au nom du député de Whitby pour honorer nos anciens combattants. Dans la soirée, nous aurons l'avis de motion du député numéro 65. Le 25 octobre, dans la matinée, nous allons continuer à discuter la loi pour honorer nos anciens combattants par le député de Whitby dans l'après-midi. Le député de Chatham-Kent-Limington, nous allons débattre son avis de motion par rapport à la taxe sur le carbone sur les épiceries. Dans la soirée, nous allons débattre le projet de loi 38. Le 26 octobre, dans la matinée, nous allons débattre, dans la matinée et dans l'après-midi, un projet de loi du gouvernement qui va être déposé plus tard cet après-midi. Et dans la soirée, nous allons débattre l'avis de motion privé numéro 66. Merci beaucoup. Nous avons des votes différés en ce qui a trait aux motions de clôture, en ce qui a trait aux attaques du Hamas. Convoquez les députés. Nous aurons une sonnerie de cinq minutes.